Bonjour et bienvenue dans cette capsule, on va voir comment mesurer le temps de charge d'un condensateur. On a ici un écran d'oscilloscope avec ici les réglages suivants, 5 volts par division sur la voie A, chaque division, chaque carreau représente, correspond à une tension de 5 volts et on a une vitesse de défilement de 500 millisecondes par division, donc un carreau, une division représente 500 millisecondes. On va faire l'acquisition de la tension au bord d'un condensateur lorsqu'il se charge. Ici, je stoppe mon acquisition, on voit bien ici la courbe de charge du condensateur, on va maintenant essayer de mesurer le temps de charge qui correspond à ce condensateur. Alors pour ça, on constate ici qu'on a une tension de 5, 10, quasiment 12 volts ici et on va utiliser la technique des 63% pour mesurer le temps de charge de ce condensateur. Je peux calculer 63% de 12 volts, ce qui correspond à peu près à 7,5 volts et je dois voir au bout de combien de temps le signal passe de 0 volts ici à 7,5 qui correspond au 63%. Alors à l'œil nu, vous voyez que c'est un peu délicat, du coup je vais utiliser ici la fonction curseur. Pour cela, je me mets sur chaîne 1. Les curseurs vont donc mesurer les caractéristiques qui sont sur la voie numéro 1. Au niveau de la tension, le premier curseur ici, je le place à 0 volts et le deuxième curseur ici, je viens le placer de manière à avoir une variation de tension de 63% de 12 volts, c'est-à-dire environ 7,5 volts. Donc ici, je diminue 10 volts entre mes deux curseurs. On a environ 7,5 volts, environ, entre le niveau de tension qui se trouve ici et celui-là. A quelle durée correspondent ces 7,5 volts ? Je prends le curseur de mesure de durée ici, je le place sur l'instant où le condensateur commence à se charger et le deuxième curseur ici, je viens le faire correspondre à cet endroit de la courbe qui correspond donc au 63% de la tension maximum. Je le déplace jusqu'à l'intersection. La durée ici, entre ce point et ce point, la durée ici, correspond donc à ma constante taux de charge du condensateur. Ici, cette durée delta T est d'environ 250 millisecondes.